Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bienvenue à notre série de cours sur l'alphabet adlam et la langue poula. Mais avant d'entamer la leçon du jour, j'aimerais faire un petit rappel sur les caractéristiques de l'alphabet adlam. Et comme nous l'avions dit auparavant, l'alphabet adlam comprend 28 lettres, dont 5 voyelles et 23 consonnes. Et l'alphabet adlam s'écrit de la droite vers la gauche, comme l'hébreu ou bien l'arabe. Et ce qui est intéressant c'est que l'alphabet adlam comprend des lettres minuscules et des lettres majuscules. Et en plus, l'alphabet adlam peut s'écrire de façon jointe, c'est-à-dire les lettres coulées comme en cursive ou bien en arabe. Et l'alphabet adlam peut aussi s'écrire avec les lettres séparés, comme en français ou en anglais. Donc c'était là des spécificités de l'alphabet adlam. Et il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles sur la plateforme Android pour apprendre l'alphabet. Et vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Adlam Fulfuldé, qui a été développée par un de nos frères camérounais. Il y a une autre application qui s'appelle Laral, qui vous permet aussi d'apprendre l'alphabet adlam, qui a été développée par un de nos frères qui vit au Maroc. Et il y a une autre application qui vient d'être mise sur Play Store et sur la plateforme iOS de Apple. Et cette application s'appelle Django Adlam. Mais cette application est disponible seulement pour ceux qui veulent l'acheter. Et cette application a été développée par un de nos compatriotes qui vit aux États-Unis aussi. Donc c'était là et il y a le site www.adlam.org où vous pouvez aller télécharger des livres gratuitement qui peut vous permettre d'améliorer votre lecture. Et il y a beaucoup d'informations disponibles sur ce site. Si vous voulez vous informer à travers l'écriture Adlam sur ce qui se passe dans le monde entier, vous pouvez aller sur le site www.tabalde.com ou bien www.heslal.com. C'était là quelques informations sur l'alphabet Adlam et ce qui est disponible pour l'apprendre. Et après cela, nous allons entamer la leçon du jour, leçon numéro 4. Et comme nous l'avons dit, l'alphabet Adlam comprend 5 voyelles qui sont A, E, I, O, O. Encore. A, E, I, O, O. Et comme nous l'avons dit en poulard, il y a ce qu'on appelle des voyelles langues, lorsque la même voyelle est doublée. Et pour indiquer qu'une voyelle est langue, on met un signe juste au-dessus de la voyelle. Et c'est ainsi que nous avons A, E, I, O, O. Encore. A, E, I, O, O. Et comme vous l'avez certainement remarqué, le signe qui indique que le A est long est différent du signe pour les 4 autres voyelles. Et nous avons déjà étudié 6 consonnes qui sont DA, LA, MA, BA, SA, PA. Et aujourd'hui, nous allons ajouter la consonne BA et la consonne RA. Nous avons BA, BE, BI, BO, BOU. Encore. BA, BE, BI, BO, BOU. Où c'est qu'il y a de la consonne RA? Nous avons RA, RE, RI, RO, ROU. Encore. RA, RE, RI, RO, ROU. Comme exemple de mots contenant sa consonne, nous avons pour la lettre A. BA, BA, BI, 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 BI BI, BI. Et vous avez certainement remarqué qu'ici il y a remet et remet. J'ai décidé de choisir ces deux exemples pour vous montrer l'importance de la gemination ou le tidal en poulard. Et remet et remet sont deux mots qui signifient deux choses complètement différentes comme nous le verrons tout de suite. Donc pour ce qui est de la signification de ces mots, balet veut dire noir. Belere veut dire graisse, la graisse qui se trouve dans le corps. Belere veut dire graisse, la matière grasse. Pour ce qui est de la lettre ra, nous avons ranet qui veut dire blanc. C'est une maladie qu'on appelle la jaunisse. Remet, ça c'est le nom de votre cousin maternel, c'est-à-dire l'enfant à la soeur de votre maman. C'est ce qu'on appelle en poulard remet. Roulde veut dire nuage, le singulier de nuage. Au pluriel on dit doule. Encore, ranet veut dire blanc. Redou veut dire ventre. Remet, c'est la maladie qu'on appelle jaunisse. Remet, c'est votre cousin maternel. Roulde veut dire nuage au singulier, un nuage. Donc, pour ce qui est du mot remet, si on veut parler d'un cousin, on dit remirao. Ici, c'est la forme courte de ce mot remirao qui est remet. Et donc, comme je l'avais dit, vous voyez bien l'importance de la gémination, le tchidal, qu'on met sur la lettre ma ici, le petit trait que vous avez remarqué au-dessus de la lettre ma, qui indique qu'il y a doublement de consonne. Donc, remet et remet n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Remet, comme je l'ai dit, veut dire jaunisse. Et remet veut dire cousin maternel. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et pour suivre ces cours et les cours précédents, vous pouvez partir sur la chaîne YouTube Djangen Adlam ou sur la page Facebook Winden Djangen Adlam Poulard. et c'était tout pour aujourd'hui. Et merci. Irène Adlam. Merci. Merci.